Bonjour à tous, bienvenue encore sur l'after-produit pour ce nouveau talk où on va parler justement comment est-ce qu'on peut faire pour être data informed tout en partant de zéro, chose qui peut arriver pour pas mal de nouvelles features, de nouveaux produits. Et sur cette table j'ai l'honneur d'accueillir Savignan. Savignan, rebonjour. Rebonjour Marcel. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va toujours aussi bien. Pas trop stressé ? Non, ça va, écoute. Bon, écoute, on passe une bonne journée donc ça va. Bah c'est plutôt agréable. Est-ce que tu peux te présenter justement pour tous les nouveaux arrivants sur l'after-produit ? Ouais, alors je m'appelle Savignan Luc Béré, je suis CPO chez Partout. Nous, notre mission, du coup, c'est d'aider les commerces à augmenter leur visibilité sur Internet, à augmenter leur chiffre d'affaires. Ok. Bah écoute, bienvenue sur ce nouveau talk. Merci. À côté de toi, on a l'honneur d'avoir Tony. Merci Marcel. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah écoute, très bien, ça fait plaisir de te voir en vrai parce qu'on s'est vu à distance. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ? Ouais, Tony, product director chez Backmarket, marketplace de produits reconditionnés, t'achètes, tu vends, tu fais tout ce que tu veux, c'est super. Et qui a levé récemment. Un petit peu. Un petit peu, je voulais l'entendre. C'est la folie un petit peu. D'ailleurs, je crois que les trois. Tout le monde l'aime. Ouais, je crois. Et pour finir, Laurent. Laurent, bienvenue. Merci Marcel. Bah ça fait plaisir aussi de te voir et pas à travers un écran. Comment tu vas ? Bah bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement justement pour les nouveaux arrivants ? Product director chez Payfit. Félicitations. Merci. C'est tout récent. Donc Payfit, c'est une solution de paye en SaaS. Et la particularité, c'est qu'on travaille avec une plateforme low-code où on a des product manager builder. Donc en fait, on a appelé ça des product builder qui utilisent la plateforme pour faire le produit local. Donc c'est une façon un peu d'abstraire et de proposer un logiciel de paye très adapté sur chaque segment et chaque pays. Ok. Bah écoute, très très cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, à suivre la chaîne aussi. Ça nous fera extrêmement plaisir d'avoir toutes ces questions. D'ailleurs, désolé pour le dernier tel qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions qui étaient là. Première question pour vous tous. Quand on crée une feature, comment est-ce qu'on fait pour créer des KPIs par rapport à une nouvelle feature ? Quels sont les KPIs de succès ? Comment est-ce qu'on fait pour dire ? En fait, on va sur ça et pas avoir une vanity metrics de se dire « Ah oui, mais grâce, si on met ça comme KPI, on va se faire bien voir du CEO ou autre ». Comment est-ce que justement tu crées ça ? Ça vient ? Tu te demandes un TPM peut-être ? Ouais, exactement. Alors en fait, je pense que ça dépend de deux choses. Un, la connaissance du marché. Savoir en fait à qui va s'adresser la fonctionnalité. Parce qu'en fait, ça peut être induit très facilement. Si par exemple, on a 20% d'usage et qu'on se dit qu'on veut passer à 30% juste pour augmenter l'usage, mais en fait, on va prendre l'hypothèse de passer à 30%. Et ensuite, je pense aussi pour certaines fonctionnalités où c'est plutôt ce qu'on appelle des bêtes chez nous, où en fait, on va faire des paris. En fait, on va prendre des hypothèses en se disant ce sera un succès si on a atteint tel KPI ou pas. Voilà. OK. C'est plutôt ça. Très court. L'exemple des bêtes, il est bon. En fait, c'est que ça. Non, je pense que le réflexe le plus naturel, c'est encore une fois de te raccrocher à tes KPI que tu maîtrises. Donc souvent des KPI assez macro. Et ta fiture, en fait, dans l'idéal, elle ne fait que servir positivement ce KPI. Et du coup, tu peux en découler d'autres choses à suivre. Mais je pense qu'il faut toujours se référer à quelque chose de tangible et que tu connais. En fait, tu arrives toujours à faire des liens pour le coup. Et je pense que c'est le bon réflexe de base de ne pas aller chercher en effet des trucs, des KPI qui n'existent pas ou que tu m'as créé toi-même. Et ça ne sert absolument à rien, je pense. OK. Très cool. Laurent ? Pareil que mes camarades. Et je dirais se raccrocher surtout à ce pour quoi la boîte existe, c'est-à-dire quel est l'objectif business. C'est-à-dire est-ce qu'il y a un impact business, surtout dans des petites structures où en fait, on se dit, l'important, c'est quand même d'atteindre les prochains milestones du développement commercial et business. Et ça doit rester la North Star de tous parce que chaque équipe doit contribuer à ça et ne pas se faire plaisir pour implémenter un framework technique ou une méthode de design, whatever. Et ça, au moins, tu es sûr de chaque fois avoir un KPI aussi qui est compris par les autres équipes. Donc, ce qui peut aider pour les interactions sur soit la prio, c'est la flotope de tout à l'heure, soit après sur le marketing, la commercialisation. Et à l'inverse, parce que là, on part d'une nouvelle feature, mais moi, je connais beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de données, qui existent depuis des années et des années et des années, qui sont construites sans données. Par quoi commencer ? Parce qu'en fait, on a plein de PM, justement, qui sont confrontés à ça et qui ne savent pas par où commencer parce que c'est tentaculaire. Et selon vous, justement, quelle est la meilleure technique d'approche de cette problématique qui est une vraie problématique pour le coup ? Je ne sais pas si ça vient, Laurent. Moi, je veux bien enchaîner avec ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu repars de tes objectifs business et tu en cherches un ou deux qui a du sens par rapport à ce que tu essayes de faire. Donc, est-ce que c'est un impact après sur l'usage, sur la monétisation ? Mais de se dire, tu n'en prends vraiment que un ou deux. Et il faut qu'il soit peu coûteux à produire parce que si tu n'en as jamais fait, en fait, tu ne sais pas. Tu vas probablement utiliser un premier outil qui ne va pas marcher, qui va te faire des dashboards un peu bizarres. Donc, tu sais que tu vas devoir investir. Donc, il faut quand même qu'il ne te coûte pas trop cher au début à produire, qu'il soit facile à comprendre et sur lequel tu peux embarquer les autres pour après montrer l'intérêt de la méthode O. Parce que si tu te mets dans cette démarche, c'est que tu veux appuyer tes décisions sur des données. Ce n'est pas... Je vais laisser mes camarades compléter sur ce que veut dire appuyer sur une donnée et pas prendre la décision. Mais il faut se mettre dans une démarche de pédagogie interne et donc trouver un premier KPI qui dérive du business. Parce que comme ça, en interagissant avec n'importe qui, tu pourras avoir une discussion correcte et montrer l'intérêt de la méthode. Et du coup, un KPI macro, vraiment très macro, qui peut toucher plusieurs features ? Non, pas forcément. Parce que comme tu dérives du business, ça peut être du temps passé sur une feature. Ça peut être la monétisation si c'est une feature qui est en upsell de ton abonnement de base. Ça peut être un taux d'adoption, tout simplement. Juste de se dire, tiens, maintenant, on va mesurer l'adoption ou l'usage d'une feature. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul client qui s'en sert ? Est-ce qu'il y a tous les utilisateurs de certains clients ? Mais avoir quelque chose qui est très, très proche du business pour qu'après, tu puisses en discuter avec les customers success managers, les accrues managers, peu importe ? Je suis à 2000% d'accord. Les KPI produits, c'est super, mais tu peux leur faire tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'il faut toujours se raccrocher, en effet, à ton objectif et à ce que tu veux tacler en termes de business. Et à côté, en découler, ça peut être des KPI d'expérience, peu importe tout ce qu'on a. Ce qui est cool en produit, c'est qu'on peut monitorer plein de choses. C'est super, mais toujours backer les deux et vraiment prendre le plus simple. Enfin, c'est déjà super d'être capable de monitorer l'incrément que ta future va avoir sur du CVR, sur, je ne sais pas, ton taux d'abandon panier. Enfin, vraiment des trucs que tu peux quand même avoir assez basiquement. Alors, quand tu parles de zéro, ce n'est jamais basique. C'est pour ça. Ce n'est jamais basique, mais ne serait-ce que regarder un trafic ou un bounce ride, c'est des choses qui sont plus accessibles qu'aller commencer à taper de l'incrément ou des choses comme ça. Donc, vraiment rester bas de plafond et en effet, toujours lié au business. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Je pense pareil. C'est assez simple. Je pense que la KPI maîtresse un peu dans toutes les boîtes, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, en fait, tout ce qui va en découler, ça doit aller dans ce sens-là. Moi, une problématique que j'ai vue, en tout cas chez Partoo, là, c'est plus pour la partie produit, c'est qu'en fait, on ne savait pas où aller chercher la donnée et on n'avait pas d'outils pour pouvoir la traquer au début. Et donc, à partir du moment où on a mis en place ces outils, on était super contents. En revanche, on n'avait pas l'historique. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire la comparaison entre ce qu'on avait maintenant et ce qu'il y a eu dans le passé et donc définir quelque chose pour le futur. Et donc, ça, en fait, ça se fait avec le temps. Ça se fait à force d'incrément pour pouvoir arriver à quelque chose de fiable. Comme quand tu mets en place l'agilité ou en tout cas, par exemple, le Scrum, où tu te dis, oui, je vais avoir deux, trois sprints pour comprendre ma vélocité. C'est un petit peu de cette manière-là. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, une fois qu'on a mis en place des outils, c'était sympa. On pouvait le suivre au jour le jour. On a été super fiers. Mais en fait, l'impact de ces outils-là, on ne l'a vu qu'à moyen terme. On ne l'a pas vu de suite. Et on parle d'outils. Laurent, que ce soit toi, Savigny, en termes d'outils, est-ce qu'on doit commencer petit avec des outils qu'on connaît tous ? Par exemple, Google Analytics, pour ne pas le citer. Ou est-ce qu'on doit commencer avec les grands moyens du Content Square, du Amplitude ? Justement, par quoi commencer ? Est-ce qu'on se fait vraiment un MVP même sur l'outil ? Est-ce qu'on commence déjà très grand ? Qu'est-ce que vous pensez justement de ça ? Whatever works. Ça dépend déjà des compétences que tu as. Si tu as quelqu'un qui est déjà très fort avec Google Analytics ou avec n'importe quel outil, très bien. Maintenant, avant même de prendre un outil externe, déjà voir sur le produit que tu produis, est-ce que tu as des KPI internes ? Parce qu'ils sont déjà là. Ou ils ne sont peut-être pas là, mais en fait, le setup est rapide. Et puis, tu peux peut-être reconstruire un historique, pour revenir sur le problème dont parlait Savigny. Parce que forcément, moi, j'ai vu des implémentations de grosses solutions de tracking. J'ai vu du Omniture, à l'époque, déployé. Et pour se rendre compte, trois mois après, que le plan de taggage n'était pas bon. Et il a fallu tout reprendre et prendre un cabinet de conseil. Alors, j'étais dans une grosse boîte, une multinationale. Donc, tu te dis, bon, ça arrive. Mais c'est extrêmement frustrant pour les équipes qui ont investi du temps. Et donc là, en termes de fulfillment, tu as envie de vraiment faire autre chose que de faire une V2 dont tu ne sais pas trop où tu vas. Donc là-dessus, commencer petit, tant en termes d'outils que d'objectifs. Et de se dire, je ne vais pas taguer toute ma plateforme avec du content square ou des trucs ultra poussés, mais de se dire, voilà, je sors un premier KPI que je peux suivre qui m'aide dans mes décisions et qui ouvre justement cette discussion avec les différents stakeholders pour se dire, OK, oui, OK, je vois ce que tu veux dire. On arrête de prendre que les décisions à l'intuition, même si, on en parlait tout à l'heure avec Tony dans le talk précédent, t'attends quand même de TPM aussi qu'ils puissent prendre les décisions, même si c'est à donner imparfaite en quelque sorte. On a, juste pour rebondir, on a Francky Emma qui dit dans le chat, c'est possible une boîte qui n'a pas de data aujourd'hui ? Il parle de, enfin, c'est une petite private joke, mais on a énormément d'entreprises finalement qui n'ont pas donné. C'est complètement possible. Surtout early, il y a plein de boîtes early qui sont en priorisation gut feeling et en vrai, pourquoi pas, ça peut très bien marcher aussi. Encore une fois, c'est juste une question de seuil. J'ai quand même tendance à croire qu'une bonne clé d'entrée pour le suivi data, c'est le monitoring pur et dur et pas tant juste le fait d'aller diguer du small KPI, mais vraiment juste d'être capable de monitorer tes gros impacts, d'avoir un dashboard de tes données en base, très simple, encore une fois, trafic, chiffre d'affaires et compagnie. Normalement, c'est censé t'aider déjà. Et puis, on parle peu aussi, mais tu as les données Kali. Tu n'as pas que le quanti dans la vie et tu peux avoir des démarches peut-être un petit peu plus frugales au début, je pense, sur le Kali. Il faut bien le faire parce que sinon, tu as vite tendance à prendre pour acquis le premier insight que tu entends. Mais en vrai, c'est tout aussi faisable et pour ce que tu disais, les outils au début, c'est super, mais encore une fois, si tu as du Google Analytics, c'est super, mais les expertises sont nettement plus importantes. Si tu as quelqu'un qui sait faire, tu lui donnes cet outil. Et après, quand tu as une score, c'est fantastique aussi parce que ça vulgarise. Certes, il y a un coup d'implémentation et tout, mais en fait, il y a aussi des outils comme ça qui t'aident justement à faire en sorte, ce que tu disais tout à l'heure, que les gens comprennent tes KPI et comprennent tes utilisations autrement que juste par des dashboards illisibles. Donc, compliqué, mais faisable. Moi, je suis d'accord aussi. Je pense que ça dépend aussi de ce que l'on cherche à avoir comme KPI. Si on veut de l'usage, Google Analytics ou Data Studio derrière pour sortir des KPI simples, c'est vachement cool. Et nous, on a fonctionné très longtemps comme ça et on continue même pour certaines KPI. Ensuite, quand il faut aller plus loin, qu'il faut corréler de la donnée avec plusieurs softs ensemble, en fait, ça ne suffit pas. Il faut passer sur d'autres solutions, mais tout dépend de ce qu'on cherche. Donc, on peut commencer petit. Et selon vous, est-ce qu'il vaut mieux avoir trop de données ou pas de données ? La peste, le choléra, tout ça, c'est compliqué. Alors moi, j'ai été dans des boîtes qui avaient trop de données, des gros data warehouse, bien fichus, qui te permettaient de faire tes requêtes et de sortir un peu ce que tu veux. Mais du coup, on cramait des gens, des business analystes, à essayer de te sortir une vérité qui, de toute façon, n'existe pas. Et il y a un risque, quand tu as trop de données, de te cacher derrière la donnée pour dire, en fait, c'est le modèle, c'est le data warehouse qui l'a dit. Et tu dis non, au bout de l'heure, si tu es leader produit, ou design, ou engineering, enfin, peu importe, tu dois quand même te dire, OK, les quelques infos que je regarde m'aident ou me permettent de challenger ou de me faire challenger. mais je préfère pas de data. Moi, je pense qu'en fait, plutôt que de se poser la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir trop ou peu de données, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne donnée, bien structurée, au bon endroit, accessible facilement, pour aussi donner de l'autonomie aux gens en interne, pour qu'ils puissent sortir leur propre KPI sans avoir à demander à un data analyst ou n'importe quoi, donner le plus d'autonomie possible, et voilà, c'est tout. Pareil, j'ai vu un exemple d'énormes data warehouses où c'était un peu le fourre-tout, tout était là, bien structuré, mais en fait, je pense qu'on utilisait 1% du data warehouse et finalement, l'impact écologique derrière, il est plus gros que l'impact que ça a, quoi. Green Tech. Green Tech, c'est la petite passe-dé au top-down. Comment est-ce que vous feriez pour sensibiliser une entreprise qui, elle, n'a pas de données, à passer au moins à un data informed et commencer à mettre de la donnée pour pouvoir suivre les bonnes choses ? En fait, il n'y a pas de boîte qui n'a pas de données parce qu'elle a son chiffre d'affaires, elle a sa compta analytique. Il y en a qui ne le connaissent même pas. Alors, OK, mais en général, il ne dure pas longtemps parce que si tu ne sais pas où tu en es sur tes dépenses et sur tes revenus, enfin vraiment les équations extrêmement basiques des deux colonnes du plan comptable, donc c'est vraiment partir de là et se dire comme on gère la compta de l'entreprise, eh bien, chaque TM, alors je n'aime pas forcément l'analogie du mini-CEO parce que c'est faux, tu n'as pas la main sur tes vrais invests et compagnie, mais quand même, tu portes la responsabilité d'une entité, d'un groupe de fonctionnalités et de personne, eh bien, de te dire, c'est ta responsabilité de prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Alors, OK, au gut feeling, tu peux en avoir un paquet, surtout au début, le temps de trouver ton product market fit et compagnie, mais de se dire comment tu prends tes décisions ou comment tu peux, après, vis-à-vis de ton équipe de leadership, montrer que, voilà, OK, tu ne savais pas s'il fallait aller à gauche ou à droite, là, tu as regardé, tu avais quand même des indices pour te dire je vais plutôt aller à droite et là-dessus le présenter justement avant de sauter face à la balle qui arrive quand tu es dans la cage et de pouvoir dire, voilà, moi, c'était peut-être pas parfait, mais au moins là-dessus, la décision, elle a un bout de rationnel qui dérive du business parce que sinon, après, tu es dans une boîte qui n'a pas de data ou en tout cas qui ne prend pas les décisions dessus, ça devient le highest paid person opinion et donc, c'est ce fameux truc chez les Américains, in God we trust, all other people must come with data. Donc, on croit en Dieu et tous les autres doivent venir avec des données pour justement engager une discussion qui a du sens parce que sinon, c'est je pense que, je pense que. Donc, moi, le conseil que je ferais, c'est prenez n'importe quelle donnée qui dérive du business et pour dire un peu ce que disait Tony, bon, ben voilà, en fait, là, j'ai un impact. Je ne fais pas de la mesure d'incrément parce que je ne sais même pas ce que c'est. Donc, du coup, j'ai vraiment un chiffre d'affaires qui a augmenté ou mes coûts qui ont diminué. Ça, en général, c'est le meilleur exemple de dire j'ai eu un impact positif sur les coûts. Il y a un truc que plein de gens oublient, je pense, early, c'est que la data, en fait, c'est un produit et qu'en fait, elle doit être honnée au même titre que n'importe quel produit. Et en fait, quand tu comprends ça, et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre pour être très franc, ça te, pouf, ça ouvre plein de trucs parce que tu vas avoir des personnes qui vont dire, ok, la data qu'on va suivre, c'est ça, les calculs, c'est ça, c'est normé de telle façon, etc. Et là, tu enlèves plein de problématiques de subjectivité autour des chiffres, quoi. Et en fait, ouais, je pense qu'un bon conseil, c'est de te dire très vite, en fait, ta data, c'est un produit, mais limite un PM ou peu importe, mais met quelqu'un qui va owner ce truc, qui va la normaliser d'un point de vue de la boîte et qui va expliquer aux gens comment l'utiliser. Et à partir de là, normalement, tu t'ouvres un peu de porte quand même parce que tu t'enlèves encore une fois de la complexité, quoi. Et vous, quand vous créez une feature, ou en tout cas, quand vos PM créent une feature, est-ce que naturellement, ils pensent à quel est l'impact que je vais avoir en termes de données ? Ou pas ? Alors, nous, ce n'était pas le cas. Au début, en fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place petit à petit, qui est devenu finalement un réflexe à avoir à chaque fois que l'on va creuser un problème. On va essayer de trouver au mieux possible de la donnée pour soit valider une hypothèse, soit l'invalider. Et ensuite, derrière, pour pouvoir trouver des solutions. Et en fait, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on a fait tout ce travail au préalable de recherche de données, de pouvoir fixer des objectifs à suivre et surtout à traquer derrière. Nous, ce qu'on met en place, c'est des dashboards à chaque fois avec la KPI de départ et la KPI d'objectif à atteindre. Et on valide comme ça si c'est un succès ou un échec. Obligatoire. Obligatoire. Encore une fois, tu es un peu plus mature dans ton cycle, mais il y a un moment où tu as envie quand même d'avoir du tangible et du tangible rapidement. Parce qu'il y a quand même un truc dans le produit qui est fondamental, c'est de se dire, OK, si j'ai fait une erreur, je step back et je refais. Et en fait, ça, tu peux le faire que si tu sais ce que tu dois suivre. Et ça, il faut le savoir dès le début. On en reparle depuis tout à l'heure, mais le calcul d'incrément, c'est un outil super. Il faut y aller, mais déjà être capable de se dire, OK, je sais que je vais tacler telle partie de mon produit, donc je sais que je peux regarder ce chiffre et voir comment il évolue. C'est déjà super. Et après, en complément, il y a aussi les chiffres vraiment autour des ressources, parce que malgré tout, c'est de l'investissement pour l'entreprise. Et tu es obligé d'avoir déjà un minimum de data là-dessus, à la fois pour convaincre, parce que tu parlais des framework agiles tout à l'heure. En général, le deal que tu fais quand tu mets en place un framework agile, c'est que tu demandes à l'équipe de leadership de te laisser un peu les clés du camion. Par contre, à toi d'être responsable et de montrer ce que tu as. Et ce n'est pas tant pour dire, OK, ça ne coûte pas trop cher, mais c'est surtout après pour prioriser, parce que tu as toujours idée infinie contre ressource finie. Et moi, j'encourage vraiment à faire attention aux coûts d'opportunité, parce que quand tu travailles sur A, tu ne travailles pas sur B ou C. et du coup, est-ce que tu es capable de mesurer ça ? Et c'est là où, justement, c'est à la fois ressource et impact business, parce que c'est aussi un bon moyen de réaplanir la discussion en disant, OK, on va faire A, par contre, est-ce que tout le monde est OK avec le fait de ne pas faire B ? Et c'est là où, en général, chez les stakeholders, oui, mais quand même... Et parce que c'est facile de tirer sur l'ambulance, comme m'avait dit un CTO à une époque, quand tu es dans la salle des machines, tu as toujours tort, parce qu'il n'y a que toi qui mets du charbon dans la machine, et après, on va dire, ah, mais on n'était pas allé là où on voulait. Oui, mais tu es quand même content d'être arrivé là où on va, parce que, et c'est là où d'avoir un dashboard, voilà, c'est toujours dire, ce n'était pas une idée du PM qui s'est levée un matin en disant, on va faire ça. Il y a quand même eu un minimum de contexte de décision appuyé sur quelques données, qui étaient peut-être parcellaires, mais au moins, on avait quelque chose. On a une question qui nous est remontée du chat de Maëva Agou, qui te pose une question à toi, Laurent. Bon, c'est, on te cite. Que veux-tu dire par, vous vous êtes planté dans le plan de taggage, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et comment est-ce que vous avez pu rectifier le tir ? Alors, on s'était planté dans le plan de taggage parce que les agrégats qu'on sortait n'avaient pas de sens, c'est-à-dire que la définition des périmètres pour dire, ok, ces pages-là vont dans, et ces écrans-là vont dans tel ensemble logique pour justement mesurer une performance business. Donc, c'était sur un grand portail, grand public, et du coup, on n'arrivait pas à mesurer l'usage concret dans vertical par vertical, c'était le premier. Le deuxième, ça coûtait trop cher, et effectivement, moi, à l'époque, je m'occupais du moteur de recherche, et, contre mon avis, on avait tagué les pages de résultats du moteur de recherche. Et en fait, quel est le bénéfice que tu en sors ? Ça, c'est typique de l'exemple où, en fait, donc par les saviniens, en fait, tu as de la donnée, mais quelle valeur elle va avoir d'avoir le détail ? En fait, on avait déjà le mot-clé qui était tapé dans un autre outil interne, ça ne servait à rien de le taguer, donc ça coûtait trop cher. Et comme on s'en est sorti, on s'en est sorti en se faisant accompagner par une boîte d'experts dans l'implémentation d'Omniture, et pourtant, c'était en 2006, mais 2005, mais c'était déjà un produit très complexe avant le rachat par Adobe, et donc on avait pris des consultants allemands, voilà, parce que rigueur, qualité, et ça nous a recouté cher, mais à l'arrivée, au moins, on avait un plan de tagage qui avait du sens parce que, justement, les outils experts, ça peut te sortir des trucs super, mais tu n'as pas droit à l'erreur. Là où, justement, avec tes outils internes, déjà, tu as potentiellement plus droit à l'erreur parce que tu peux retraiter tes propres données, et où des outils bien connus sur le marché comme Google Analytics, parce que, comme le disaient mes compères, tu as forcément quelqu'un dans ton équipe qui a un bout d'expertise et qui te fera au moins la première step. On a une question encore du chat de Capirouette qui dit, sur le quanti, que pensez-vous d'outils de product analytics type HIP versus un analytics plus orienté acquisition que conversion ? Alors là, je ne peux pas te répondre. Je ne connais pas HIP. Du coup, on va passer à la dernière question. Désolé Capirouette. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à ta question. Si vous deviez donner un tips, chacun, à des PM qui sont dans une situation justement où il n'y a pas de data, qu'est-ce que ce serait ? Vraiment ? Là, c'est appuie sur ça, fonce là-dessus parce que c'est ça qui paiera. Voilà. Tout simple, discute avec le stakeholder principal donc est-ce que c'est le founder parce que c'est une petite boîte, est-ce que c'est le responsable de la business unit, mais de dire en fait, dans les discussions de prio, d'arbitrage, qu'est-ce qui manque ? Enfin, quel est le KPI qui donnerait tout de suite un éclairage ? Et d'en trouver un mais qui soit vraiment accepté par tout le monde pour justement démarrer tout ce travail de pédagogie dont on parlait. Moi, je pense que je vais être un peu plus cash. C'est que je pense qu'en fait, si on se pose la question de on n'a pas la donnée, etc., je pense que naturellement, une personne qui en a besoin va la trouver, peu importe le format, elle va aller la chercher, c'est peut-être manuel, elle va remplir des fichiers Excel, j'en sais rien, mais en fait, derrière, elle pourra l'utiliser. Je pense juste qu'il faut se poser la question au bon moment, à savoir, est-ce que j'ai besoin d'avoir de la donnée ou pas ? Si j'en ai besoin, en fait, essayer n'importe quoi pour y arriver et on y arrive toujours. Faire du SQL pour aller chercher dans la salle de données. En fait, tu apprends très rapidement. En fait, quand tu as besoin de quelque chose, tu le trouves et tu y arrives facilement. Quand tu veux, tu peux, c'est ça ? C'est ça. On est fun-on. Oui, c'est fun-on ici. J'allais dire la même chose, le meilleur conseil, c'est trouve-la. Va chercher ce que tu peux trouver et en effet, même si c'est très approximatif, c'est déjà un début et tu construiras un truc plus sérieux après. Mais tu as toujours quelque chose. Et c'est mieux que rien. Exactement. C'est mieux que rien. En tout cas, vous avez été tous très raccords quand même sur vos positions sur la donnée. Oui, ça manquait de conflits. Non, mais je voulais du sang. On m'avait dit tout le monde va se tirer dessus. Mais en fait, tout se passe bien. Écoutez, merci infiniment pour ce talk. On se retrouve du coup sur quelle posture adopter face à des personnes réfractaires au changement d'ici quelques minutes. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce talk et merci à vous. Merci à tous. Salut, merci. 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 Sous-titrage ST' 501